Elisabeth II est mort à l'âge de 72 ans. Nantes depuis de longues années est décédée subitement à l'âge de 72 ans, après une maladie fulgurante. La monarque de 93 ans a été profondément bouleversée par la mort d'Annette Wilkin. Pendant 45 ans, cette Anglaise a servi le palais de Buckingham et est petit à petit devenue une amie d'Elisabeth II. A tel point qu'elle lui a même offert l'un de ses fameux corgis pour la remercier de ses services. Pour assister à ses funérailles et honorer la mémoire de son amie, Elisabeth II va devoir pourtant enfreindre une règle royale. Selon la tradition en effet, la reine assiste rarement aux funérailles de personnes qui ne sont ni ses amies ni font partie de la famille royale. Mais qu'à cela ne tienne, elle ne compte pas rater cette cérémonie en mémoire d'Annette Wilkin. Elle contrôlait parfaitement son travail et était aimable avec son personnel, a confié une source au Daily Mail. La reine et tous les membres de la famille royale l'adoraient absolument et elle faisait presque partie de la famille. Elle ne s'est jamais mariée mais était dévouée à son travail et a donné sa vie à la famille royale, a-t-il continué. Elisabeth II ne pouvait donc pas se résoudre à rater les funérailles de celles qu'il a épaulées durant plusieurs décennies. Annette Wilkin a d'abord dirigé le château de Windsor avant de s'occuper de Frogmore Cottage, où Meghan Markle et le prince Harry ont déménagé. En 2014, elle a décidé de démissionner de son poste. Mais Elisabeth II tenait tellement à la garder dans son foyer qu'elle l'a engagée pour assister sa principale habilleuse, Angela Kelly. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501